... Eh bien, bonjour. Je voudrais pas rêver, et d'arriver quelque part, effectivement, me porter à contredire mes prédécesseurs, en sachant que j'interviens plus spécifiquement sur le domaine de la formation continue, et en particulier sur le domaine de la reconversion. Donc je suis Patrick Racout-Malal, en abrège à RACO, allez savoir pourquoi, directeur de l'SEPF. L'SEPF est un organisme de formation qui s'est spécialisé dans le domaine de la formation. Je suis moi-même issu à l'origine d'une formation sans éco. Une reconversion m'a mis sur la place comme ingénieur d'études, chef de projet, directeur technique, et je fais désormais de la formation et de l'accompagnement de l'emploi une vraie passion. Donc aujourd'hui, j'arrive et j'accueille des profils qui ont 25-26 ans, en m'appuyant parfois sur des savoirs de base acquis en formation initiale, mais très souvent en pure reconversion. Je me fais une gloire en particulier d'arriver à accueillir dans mes cursus de six mois intensifs des profils qui seront issus d'un cycle d'archéologie, de linguistique, de droit, parfois quelques docteurs en physique et mathématiques qui sont naturellement emportés vers ces métiers-là, mais sur lesquels on a réaméré des choses intéressantes. Il est clair que sur ce sujet-là, nous sommes bien évidemment sélectifs à la base. On ne peut pas transformer n'importe qui en concepteur-développeur, en ingénieur d'études, en nouvelles technologies, et en Java en particulier. On est plutôt exigeant sur des compétences et des savoir-faire, des capacités algorithmiques qu'on exige à la base, mais sur lesquelles nous ne sommes absolument pas sélectifs en termes de formation initiale. Voilà, donc c'était rebondir, effectivement, et enrichir le débat. C'est avancé. Ah oui, merci. Donc, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, et quand on m'a proposé effectivement cette intervention, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans ce domaine-là ? Mais si, bien sûr, j'ai à faire parce que le logiciel libre, en l'occurrence... On descend à droite, à gauche ? Non. À l'envers. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu nul sur ce côté-là, je n'ai jamais fait ça. Ah, voilà. En l'occurrence, je pensais que j'avais toute légitimité à intervenir sur ce sujet-là, parce que si on est sur un modèle du logiciel libre qui est un modèle avant tout solidaire et avant tout collectif, ça rejoint complètement des démarches, je veux dire, pédagogiques, que j'ai pu adopter et mettre en œuvre, qui s'appuie pleinement sur le collectif. Donc, on ne peut arriver à construire ces compétences sur un cursus qui sont nécessairement contraints par des moyens publics, des cursus courts, arriver à construire une compétence pointue, je précise, spécifiquement dans le domaine des systèmes d'information, on ne va pas faire de temps réel, on ne va pas faire effectivement de l'embarquer ou des choses comme cela, mais dans le domaine des systèmes d'information, je prétends et je réussis derrière, nous réussissons, pardon, avec mon équipe, à construire des compétences solides sur des profils qui partent, qui mentent parfois de rien. J'ai des gens qui arrivent en formation qui ne savent pas ce que c'est qu'une variable et six mois après, on les verra développer sur des environnements plutôt pointus, en J2E, avec les grands frameworks de la place. Cette démarche s'appuie avant tout sur des démarches extrêmement collectives. C'est à travers un collectif sur lequel nous assistons énormément que nous arrivons donc à permettre que les individus se transcendent dans un groupe et y aient développé, au-delà du plaisir, de vraies passions pour ce métier. Donc c'est dans ce sens-là que je me disais que le logiciel libre, en l'occurrence, que nous pratiquons, parce que notre cœur pédagogique s'appuie sur du Java essentiellement, et nous avons récemment abandonné Microsoft pour consacrer d'ailleurs à du Hadoop, que cette philosophie et cet écosystème du logiciel libre, complètement tourné vers le solidaire, vers l'économie, nous ressemblit bien. Alors, par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui, des besoins de recrutement, on va en parler tout à l'heure, des besoins de recrutement du marché, la question que l'on se pose naturellement, c'est est-ce que le marché, pardon, la formation initiale et les cursus de formation initiale universitaire au cycle d'ingénieurs arrivent à satisfaire pleinement aux besoins du marché du travail et répondre aux besoins de recrutement des acteurs du libre ? La deuxième question, bien sûr, c'est celle-ci, celle qui m'intéresse, parce que je défends ma paroisse, vous l'avez bien compris. Cette part non négligeable, s'il y a une part non négligeable de gens qui peuvent être intégrés sur le marché du travail, en particulier dans le domaine du libre, peut-elle être couverte par la formation continue, et en particulier la formation continue pour les demandeurs d'emploi ? Face à cette question-là, il y a bien sûr des logiques de moyens qui doivent être mises en œuvre, c'est est-ce que les politiques publiques sont satisfaisantes ou sont-elles effectivement suffisantes pour satisfaire cette problématique et dire qu'on a des problématiques d'emploi très fortes ? On a un chômage sur lequel qui fait hurler tout le monde ? On a des profils, on a des métiers qui ne sont pas complètement pourvus ? Est-ce que les politiques publiques sont-elles mises en œuvre ? Sont-elles suffisantes pour arriver à résoudre ce double problème qui est le problème du chômage d'un côté et les problèmes de recrutement de l'autre côté ? Il y a par contre dans cette logique-là un discours que j'aimerais mener en termes de plaidoyer, c'est aussi parler un tout petit peu des logiques de recrutement et des pratiques de recrutement des fournisseurs, enfin, de la place. On a parlé tout à l'heure d'élitisme, on y est effectivement confronté. Est-ce que les pratiques de recrutement ne devraient pas aussi évoluer en termes de culture ? Alors, quelques notes pour effectivement caractériser l'activité de la branche. pour essayer de cadrer le problème. Je me suis appuyé là-dessus sur la dernière étude OPIEC qui est une très belle étude qui est sortie le 18 septembre et qui caractérise donc globalement le métier. Donc la branche, et je m'excuse aujourd'hui d'avoir focalisé cette présentation sur la branche service, j'aurais pu bien évidemment parler beaucoup plus aussi des utilisateurs. Donc la branche des emplois informatiques, c'est globalement 350 000 salariés. Caractériser une première caractéristique, c'est que ce sont des emplois jeunes. Globalement, 56% des emplois sont tenus par des gens qui ont 35 et 39 ans. avec une particularité, c'est que le turnover est extrêmement important dans cette logique-là. Puisque globalement, la moyenne d'ancienneté dans les sociétés de services en particulier, 47% des salariés de sociétés de services ont moins de 4 ans d'ancienneté dans leur entreprise. On parle rapidement aussi des niveaux de formation pour caractériser aussi les exigences du marché de l'emploi à ce sujet-là. Et on voit effectivement sur ce tableau, sur ce graphique, que 75% des salariés du domaine informatique, en particulier dans le domaine, dans le cadre des fournisseurs, sont titulaires au moins d'un Bac plus 3. La part des utilisateurs, par contre, est plus importante. Là, c'est une part plus grande au niveau Bac plus 2. Pour essayer d'envisager aussi les logiques d'emploi vis-à-vis du logiciel libre, il est intéressant d'essayer de caractériser globalement les emplois, les usages immédiats du libre, à la fois chez les utilisateurs et dans les sociétés de services. Donc j'ai pris trois pôles d'intérêt. La première était le domaine du big data. en se projetant, en disant que le constat que l'on fait aujourd'hui, il faut qu'il puisse nous servir, et permettre aux politiques publiques et intervenir auprès des politiques publiques pour qu'elles puissent anticiper sur les besoins à venir du marché du travail en termes de formation. Alors sur ce créneau-là, on se rend compte que 77% des acteurs n'utilisent pas ou ne connaissent pas le big data. Globalement, 6% l'ont en test et 17% peuvent avoir un usage occasionnel. Je pense que les deux jours de séminaires que vous avez entendus, effectivement, suivis pendant ce forum, ont pu, derrière, vous laisser toucher du doigt, de l'intérêt et de l'investissement qu'il faut opérer sur ces créneaux. Sur la partie du cloud, qui était aussi l'autre secteur, effectivement, intéressant, on se rend compte que 80% aujourd'hui des utilisateurs au global ne savent pas, enfin, utilisateurs et fournisseurs, ne savent pas ce que c'est que le cloud et ne l'utilisent pas. Par contre, quand il s'agit, derrière, de parler des langages aujourd'hui standardisés, enfin, aujourd'hui, effectivement, courants, c'est-à-dire Java, PHP et JavaScript, HTML5, on a, effectivement, une pratique qui est beaucoup plus courante. De fait, cette pratique beaucoup plus courante aujourd'hui, elle reflète aussi des besoins de formation en termes de formation continue qui sont globalement pourvus, mais il est clair que sur les technologies que j'évoquais tout à l'heure, donc le big data ou le cloud, on n'a quasiment rien en termes de formation continue à des situations des plus fragiles. Rapidement, une diapositive pour parler des perspectives d'usages de l'open source, toujours d'après le tableau, d'après la source PIEC. Sur ce graphique, on voit qu'effectivement, que les besoins en Java, les besoins de recrutement en Java demeurent, qu'on s'intéresse par contre de plus en plus en termes de compétences, à rechat des compétences dans le domaine du cloud, et que le big data, à travers des logiques tel que NoSQL ou Hadoop, sont effectivement des vraies préoccupations aujourd'hui de la part des fournisseurs. Toujours dans la type de pièce que derrière, que caractérisent les besoins des utilisateurs par domaine technologique, et des fournisseurs en l'occurrence, pas grand chose à dire. les besoins aujourd'hui exprimés par les fournisseurs émergent, ils sont encore effectivement très très peu vulgarisés du côté des utilisateurs, ce qui aujourd'hui devrait nous pousser à vulgariser et à effectivement assurer le maximum de plus d'ailles et de promotion de cette technologie. Une diapositive intéressante ici, qui dit d'où vient la compétence en open source de nos ingénieurs et techniciens. 14% proviennent d'une formation initiale au sein d'une école d'ingénieurs ou d'une université spécialisée. Plus 7%, excusez-moi. 84% aujourd'hui des compétences dans l'open source relèvent de l'auto-formation. L'étude d'Opiec, toujours, propose un certain nombre de préconisations. Donc, former les gens sur des stratégies d'innovation, les former, bien sûr, les acteurs, accompagner les acteurs et leur fournir derrière tous les moyens pour les accompagner sur les technologies associées. Mettre en place des stratégies de certification. Travailler sur les problèmes d'intégration qui sont essentiels aujourd'hui dans des environnements aussi hétérogènes. Et développer des domaines d'information. Et j'ai apprécié derrière, qu'on s'attache en particulier, proposer des mécanismes de reconversion aux informaticiens spécialisés sur des technologies obsolètes. en sachant que là, qu'on a un problème. Parce que derrière, reconvertir un coboliste de 50 ans à des nouvelles technologies pour l'avoir pratiqué, je sais que ça peut être difficile. Donc, on a effectivement des problèmes dans ce sens-là. Mais là, les problèmes vont relever des problèmes de moyens. Ce n'est pas impossible, c'est difficile, mais si on doit le faire, il faut effectivement y accorder des moyens. On parle bien sûr dans ce cadre, effectivement, de la couverture du besoin de quelques statistiques. Les statistiques et l'éducation nationale donnent globalement, je parle sous votre contrôle en l'occurrence, 30 000 diplômés ici du cycle universitaire de niveau Bac plus 2, DUT, de BTS ou DUT. En sachant que ces 30 000 diplômés de niveau 2 poursuivent majoritairement vers des cycles supérieurs, plus 9 000 ingénieurs, 9 000 jeunes ingénieurs sortis d'écoles labellisés CTI, on a globalement 22 000 informaticiens disponibles sur le marché de manière récurrente de niveau Bac plus 3. Face à ça, les recensements au besoin affichent 35 000 recrutements envisagés en 2014, dont 4 500 de création NEST. Ce qui nous laisse globalement 15 % de postes ont pourvu faute de compétences. Donc, un solde théorique de 5 250 postes à pouvoir par la formation continue. Je dis bien un solde théorique parce que ce sont des statistiques qui ne sont pas toutes évidentes à affiner. Dans ce cadre-là, on peut caractériser les populations de demandes d'emploi qui seraient la cible d'actions de formation. On pensera en premier lieu aux jeunes en difficulté en formation de rattrapage en sachant que les publics de formateurs ont tendance de recruteurs ont tendance à s'attacher prioritairement à la vue à des niveaux Bac plus 3. Ce n'est pas évident. Mais là aussi, c'est un problème de moyens. On a des initiatives généreuses dans le domaine de rattrapage des jeunes en difficulté à travers les écoles de la deuxième chance, mais qui relèvent beaucoup d'initiatives locales de collectivité ou de la société civile ou de quelques, effectivement, entreprises risquent de retourner responsabilité sociale. On a, bien sûr, une population d'informaticiens déclassés sur la place qui sont, effectivement, que l'on envisage à la louche entre 50 000 et 70 000. La question que je posais tout à l'heure, c'est donc que les politiques publiques sont-elles suffisantes ? Alors, le problème, aujourd'hui, du chômage de masse pose un problème particulier, une contradiction profonde. On a un marché qui est porteur et qui est en besoin de ressources. On a un gros chômage de masse. Ce gros chômage de masse, malheureusement, touche en grande partie les publics de bas niveau, en l'occurrence. Donc, les priorités des pouvoirs publics vont s'attacher à fournir de la formation à ces publics de bas niveau. Donc, de fait, les formations qui devraient répondre aux besoins réels des recruteurs de la place sont toujours passablement délaissées. On a plutôt tendance à dire de toute façon, les moyens sont faibles et puisque les sociétés et les fournisseurs ont besoin de recruter, on va leur laisser la responsabilité effectivement de le faire. Ce n'est malheureusement pas toujours suffisant. Dans ces logiques de traitement du chômage de masse, on tombe en plus sur des effets de saupoudrage. Ce que j'appelle le saupoudrage, c'est qu'on a peu de moyens que l'on va diluer sur une grande masse et pour satisfaire trop souvent, malheureusement, je le dénonce des bonnes statistiques, on va faire du saupoudrage qui ne sert pas à grand-chose parce que les gens à qui on va donner 200 heures ou 300 heures de formation ne seront aucune n'en tireront aucune légitimité sur la place ni crédibilité en termes d'emploi. Sur les politiques engagées, en particulier sur la branche par des structures telles que le Syntec, on a un accord entre le Syntec numérique et le Pôle emploi en 2012 et qui pose en termes de priorité, on va diagnostiquer, on va favoriser les gens de formation, c'est bien, on va promouvoir, on va satisfaire les besoins en recrutement en permettant aux entreprises de meilleures relations avec le Pôle emploi pour qu'elles puissent derrière aller chercher, je ne dirai rien à ce sujet là, on va insérer, professionnaliser et informer et on va un peu mobiliser des moyens. Le Syntec mobilisera à travers le Fafiec sur des dispositifs qu'on appelle la préparation opérationnelle d'emploi, lui sont bénéficiaires sur des formations de 400 heures. Je voulais juger aujourd'hui si les 400 heures en l'occurrence peuvent être suffisantes pour monter une formation et répondre à des besoins à la fois de lutte contre le chômage et à la fois aux besoins derrière de compétences pointues exigées par les recruteurs. Je précise toutefois quand même que le Fafiec Fox fixe un objectif fort en termes de contrat de propriétisation doit être pris en compte dans le cadre, effectivement, de la lutte contre cette espèce de fracture numérique que l'on voit aujourd'hui. Je conclue. Très rapidement, pour parler effectivement du Conseil Régional et sa politique parce que c'est l'acteur majeur en la matière, globalement, le programme du Conseil Régional permet de former sur les métiers qui touchent directement les fournisseurs 275 bénéficiaires de formation. Globalement, sur les métiers des études et des développements, sur les niveaux, effectivement, qui nous intéresseraient directement. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à ces chiffres-là que l'on peut effectivement détailler, on se pose la question est-ce que derrière, c'est suffisant ? Est-ce que derrière, les politiques publiques sont suffisamment engagées ? Je vous laisse, effectivement, juger. Le dernier point qu'il faut, effectivement, prendre en compte pour essayer de résoudre cette problématique du chômage et de l'emploi et du recrutement des fournisseurs de services sur la place, c'est les attitudes, les postures que les fournisseurs ont trop souvent vis-à-vis du recrutement et vis-à-vis, en particulier, de ces populations. Il y a cette espèce de dictature du Bac plus 5 qui est aujourd'hui « je ne veux recruter que du Bac plus 5 ». Ce n'est pas général, mais je considère que 40% du marché est focalisé sur cette logique de « je ne prendrai que du Bac plus 5 dans mes équipes informatiques ». Probablement pour répondre aux dictates des acheteurs, mais, effectivement, derrière, il y a peut-être des attitudes, des cultures à faire évoluer pour, effectivement, apporter autre chose. Pour conclure, je reprends une citation que l'on voit souvent sur la place qui est « ce serait l'une des plus grandes opportunités manquées si on ne libérait rien d'autre que du code dans le cas du logiciel libre ». On a, dans ce contexte-là, effectivement, derrière, des responsabilités sociétales qui sont très fortes. La promotion du libre, à mon avis, exige une meilleure prise en compte de ces gens sociétaux, un engageant plus fort des plaidoyers de tous les acteurs auprès des pouvoirs publics et auprès aussi des entreprises pour pallier à ces effets pervers et ces attitudes un tout petit peu élitistes, parce que, selon la formule de Baudin, excusez-moi cette grande évocance, qu'il ne de richesse qu'au d'homme, la masse de chercheurs d'emploi reste une énorme gabrie. Merci. Merci. Applaudissements ...